Chers béliers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le répète à chaque fois, ce sont des lectures qui sont extrêmement générales, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Donc, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. Pas de lames majeures ce mois-ci, une seule lame majeure à la coupe. Donc, j'ai l'impression que les choses sont en gestation, mais pour qu'il y ait de la concrétisation dans la matière, il va falloir attendre la fin du mois de mars, voire le début du mois d'avril. D'ailleurs, il n'y a pas de lames de denier sur cette table. Il y a un bel équilibre entre les trois autres éléments, mais pas de lames de denier. Donc, j'ai l'impression que les choses sont en marche, en gestation, mais que pour que les choses deviennent concrètes, il va falloir faire preuve encore d'un peu de patience, mais on va aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'il se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le jugement et la roue de fortune. Ce sont deux cartes qui montrent que les choses évoluent bien, d'accord ? Les choses bougent, même si vous n'avez pas l'impression qu'elles bougent suffisamment vite, peut-être qu'elles vont, les choses vont s'accélérer vers la fin du mois, mais malgré tout, les choses évoluent, les choses bougent. Donc, relaxez-vous, faites confiance à la vie. Bien évidemment, avec ces deux cartes, il y a de l'évolution et de l'évolution avec la notion de chance quand même. C'est une bonne période, vous avancez vers une bonne période astrale pour vous. Les choses peuvent tourner en votre faveur. Peut-être que vous commencez, vous allez doucement commencer à vous sentir plus léger, plus légère, plus heureux, plus heureuse. Voilà, donc, voilà, il y a une belle évolution en tout cas au-dessus de votre tête. Mais peut-être qu'avec ces deux cartes, on vous demande de vous secouer, de vous réveiller, de bouger, de faire actionner, d'actionner cette roue de fortune, d'agir pour faire en sorte que les choses changent et changent en votre faveur, d'accord ? Il est peut-être temps de vous réveiller, peut-être qu'il est temps de renaître à vous-même, d'accord ? Ou dans un domaine de votre vie, bien évidemment. Bon, peut-être qu'il va être nécessaire pour certains, en tout cas c'est encourager, de vous libérer d'une situation, d'une relation pour repartir du bon pied, ou de vous libérer de mécanismes intérieurs qui n'ont plus lieu d'être, d'accord ? Il est nécessaire d'évoluer. Avec le jugement, il y a vraiment cette notion de s'élever, de répondre à l'appel qui vient des instances supérieures, quelles que soient vos croyances, d'évoluer, de vous élever, d'aller vers quelque chose de plus, comment dire, d'aller vers une meilleure version de vous-même, d'accord ? Donc, peut-être qu'il est nécessaire vraiment de bouger et d'évoluer. Et pour cela, soit il faut vous réveiller, soit il faut vous libérer de quelque chose, d'accord ? On peut vous demander avec le jugement d'être à l'écoute de vous-même ou à l'écoute des autres, écouter leurs points de vue qui peuvent vous aider à évoluer au mieux, d'accord ? En tout cas, soyez à l'écoute et si vous recevez des messages, ce qui peut y avoir beaucoup d'intuition avec le jugement qui vient pour vous, écoutez les messages, soyez sensibles aux synchronicités, ça va vous permettre d'avancer, de vous laisser guider, d'accord ? Avec cette carte, on vous dit que vous êtes invité à embrasser un nouvel état d'être. Donc, on vous parle justement de votre intuition et on vous dit, soyez assurés que votre cheminement vous conduit exactement là où il faut, d'accord ? Il est nécessaire pour vous de vous élever, d'évoluer comme je vous l'ai dit, par rapport à vos relations, par rapport au regard que vous portez sur vous-même, par rapport à vos connexions, à votre façon, tous les échanges que vous avez, les associations que vous formez, mais c'est peut-être vous, par rapport à vous-même également. Dans vos énergies personnelles, neuf de bâton, quatre de coupe. Donc, on voit que vous avez beaucoup d'énergie ce mois-ci, il y a une belle stabilité émotionnelle, un bel équilibre émotionnel avec cette carte de coupe. Il y a de la pérennité, de la sécurité et avec la neuf de bâton, on voit que vous êtes très déterminé, vous avez énormément d'énergie, beaucoup de courage, vous voulez obtenir une victoire dans ce que vous entreprenez, dans la poursuite de vos désirs, de vos rêves, de vos envies, d'accord ? Vous ne lâcherez rien, vous êtes extrêmement entêté par rapport à ce que vous poursuivez. Alors, peut-être que certains voudront se mettre un petit peu en pause, parce que peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez déjà beaucoup œuvré, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot et vous avez beaucoup, beaucoup de détermination dans ce que vous poursuivez. Cependant, même s'il y a un bel équilibre émotionnel, il y a un peu de lassitude, de routine, d'ennui, voire de frustration, d'accord ? Alors, peut-être parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, on vient de vous le dire, faites confiance à la vie, les choses n'aventent peut-être pas à la cadence où vous voudriez que cela avance, mais malgré tout, elles avancent et elles avancent dans le bon sens. Donc, peut-être que cette 4 de coupe, ce n'est pas sa fonction première, mais moi, elle me dit plutôt qu'il peut-être falloir prendre votre mal en patience et faire preuve d'un peu de patience, d'avoir un état d'esprit positif, ne pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Les choses arrivent, vous voyez, là, on vous offre une coupe, mais voilà, il faut attendre un petit temps pour que cela arrive, d'accord ? Bon, je vois que vous êtes en chemin, qu'il y a du mieux pour vous ce mois-ci, parce que vous ne regardez pas ce que vous n'avez pas, vous êtes au-dessus. Donc, il y a toujours une frustration et un peu de ressentiment. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas complètement satisfait ou satisfait, mais malgré tout, vous n'êtes pas non plus dans la frustration totale, d'accord ? Les choses arrivent, faites, agissez sur ce qui est sous votre contrôle et pour le reste, ce qui n'est pas sous votre contrôle, prenez votre mal en patience. Les choses vont bouger et peut-être que vous avez un petit effort à faire, vous également, pour accompagner le mouvement en regardant, en étant à l'écoute des messages que l'on vous envoie, des conseils que l'on vous donne, des synchronicités. Là, ça me renverrait un peu à ce jugement. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle d'amour et de confiance. Donc, il va être nécessaire de vous respecter, de vous aimer et de vous faire confiance ou de faire confiance à la vie avec ces deux cartes. Alors, peut-être que vous le ferez naturellement, même s'il y a encore un peu d'insatisfaction, mais il peut y avoir un meilleur état d'esprit. Et donc, voilà. Alors, chouchoutez-vous avec cette carte. On vous dit qu'il est nécessaire d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous estimer pour vous suffire à vous-même être dans votre complétude et ne pas aller chercher chez l'autre ou chez les autres ce qu'il vous manque. D'accord ? Faites-vous confiance, respectez-vous, faites ce qui est juste pour vous et peut-être que vous aurez envie ce mois-ci d'être un petit peu plus tourné vers vous. C'est tout à fait possible et d'avoir plus de bienveillance pour vous. Et avec la confiance, on vous parle d'assurance, de respect. Voilà, la confiance, que ce soit en vous-même ou en l'autre, est vitale. Elle vous permet de vous aligner, de vous respecter, de vous aimer, de vous affirmer. Donc, on vous parle des mêmes choses là, d'accord ? C'est la base de vos émotions pour briller. Donc, faites-vous confiance et si c'est nécessaire parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, faites confiance à la vie. Ne soyez pas trop pressé. Dans la notion de temps, il y a toujours une chance en fait. Le temps est votre allié, il n'est pas votre ennemi. Et parfois, si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous souhaitez, c'est souvent un bienfait, d'accord ? Peut-être que vous avez encore à évoluer sur un terrain avec des pensées plus positives. Il y a encore quelque chose, pour moi, amour et confiance sont dans vos énergies personnelles. Donc, c'est déjà là, mais pas totalement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit effort à faire à ce niveau-là pour vraiment ancrer les choses en vous. Ce que vous souhaitez avec cette cisse de bâton, vous voulez avoir une victoire, remporter une victoire dans ce que vous entreprenez, ce pour quoi vous vous battez. Alors, quel que soit le domaine que cela concerne, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans vos relations avec les autres ou dans vos projets de vie, peu importe. En tout cas, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce pour quoi vous vous battez, comme avec cette neuf de bâton, vous voulez être exaucé, vous voulez triompher, vous voulez une victoire, tout comme cette neuf de bâton, d'accord ? Donc, vous voulez peut-être que l'on vous reconnaisse mieux, que l'on reconnaisse mieux vos qualités, vos aptitudes, peut-être que vous voulez que l'on vous respecte plus. Écoutez, ça commence par le respect de vous-même, ce respect. Donnez-le-vous et les autres vous le donneront par la suite. Soyez l'exemple de ce que vous voulez voir dans votre vie, d'accord ? Peut-être que d'autres veulent une ascension sociale, réussir mieux au niveau financier, professionnel, c'est tout à fait possible. Et puis, peut-être que d'autres encore veulent retrouver de la confiance en eux, de la confiance en la vie ou de la confiance en une situation, une personne. Bon, ben voilà, il y a quelque chose là qui doit évoluer. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, soyez à l'écoute également des autres. Peut-être que ça peut vous guider. Ce qui va vous aider avec ce valet de bâton, ça va être de retrouver un certain enthousiasme, d'accord ? Une certaine joie de vivre, un état d'esprit positif. Nous en avions parlé au début de cette lecture, d'accord ? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous relier aux autres, d'être un petit peu plus sociable, d'aller vers le monde extérieur, de vous connecter aux autres, d'accord ? D'échanger, voilà. Ce qui va vous aider, c'est peut-être que vous avez une meilleure énergie ce mois-ci et que vous vous sentez, vous avez plus de peps et que vous êtes prêt à retrouver de l'envie, du désir, que vous avez envie de poursuivre plein de choses à la fois. En tout cas, vous retrouvez du désir, de l'enthousiasme et du dynamisme. C'est tout à fait possible. Bon, peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être capable de regarder où vous mettez les pieds, d'explorer les choses, de vous explorer vous-même par rapport à vos envies, d'explorer les différents modes d'action que vous avez à votre disposition. Vous êtes prêt à agir pour ce que vous entreprenez, mais peut-être que ça demande, voilà, d'aller regarder un petit peu quelles sont les différentes façons d'agir. En tout cas, soyez curieux, soyez curieuse, explorez les différentes possibilités, soyez ouverts d'esprit, d'accord ? Ça va vous aider grandement. Alors évidemment, avec cette carte, on évite l'hyperactivité, on évite de poursuivre dits désirs en même temps. Voilà, on essaye d'avoir un peu de suite dans les idées, de se focaliser sur un objectif à la fois, de façon à mener vos batailles jusqu'au bout, bien évidemment. Donc, restez concentrés, évitez le doute, évitez trop d'insouciance. Voilà, concentrez-vous sur une chose à la fois. Le défi avec cette dix de coupe, ça va être d'apaiser votre état d'esprit, de vous remettre dans une certaine énergie positive, ça fait plusieurs fois qu'on vous en parle, de retrouver un état d'esprit positif, d'une certaine sérénité, voilà, être retrouvé de la joie, du bonheur, être capable de vous relier aux autres, vous faire aider par les personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez, qui vous entourent. En tout cas, réouvrez votre cœur, connectez-vous aux autres et surtout, ayez un bel état d'esprit, soyez confiant, confiante, comme on vous l'a dit. Voilà, ne soyez pas dans des énergies un peu négatives, de frustrations. Non, non, on est positif avec cette carte, elle est en défi, donc ça vous demande un petit effort tout de même. Voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres, liez-vous aux autres et surtout, ayez un état d'esprit positif avec cette carte. Et puis, alors, avec cette carte en défi, bien évidemment, on évite de se bloquer soi-même, on évite de créer des blocages en créant des difficultés relationnelles, en créant des conflits, d'accord ? On privilégie l'harmonie et puis, on évite de fuir les situations, d'accord ? Surtout là, on confronte, mais on confronte de manière harmonieuse, douce, agréable. Voilà. Le conseil qui vous est donné avec cette Troie de bâton, c'est d'aller à la conquête de ce qui vous anime, d'accord ? Donc, peut-être que vous devez trier, faire un petit tri dans vos désirs pour savoir ce que vous voulez ancrer pour demain, d'accord ? Parce qu'on voit que vous êtes très déterminés par rapport à ce que vous poursuivez. Voilà, mais soyez ouvert, ouverte à vous élancer à la conquête de vos désirs, aller à la rencontre de vous-même sur des territoires inexplorés ou à la rencontre de l'autre, que l'autre soit un pays, une personne, une nouvelle activité, de nouvelles envies, voilà, de nouveaux apprentissages, peu importe. Soyez ouvert, d'accord ? Avec cette Troie de coupe, on voit que vous savez ce que vous voulez, mais vous attendez encore le bon moment pour agir. Bon, ben, élancez-vous quand même, d'accord ? Regardez le terrain, bien évidemment. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Oui, tout à l'heure, prenez de l'information, voilà, explorez un petit peu les choses avant peut-être d'agir, mais il y a un moment, il faudra agir, d'accord ? Il faudra être capable de vous élancer. Alors, peut-être soyez un peu stratège, voilà, explorez vos possibilités. Si vous aventurez sur de nouveaux territoires professionnels, bien évidemment, ça demande quand même, voilà, de prendre de l'information, voilà, d'être capable, malgré tout, d'être un peu stratège, mais à un moment, élancez-vous et n'hésitez pas à vous aventurer vers de nouveaux territoires, c'est-à-dire des territoires, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, dont vous avez moins l'habitude, d'accord ? Soyez dans l'envie de faire de nouvelles expériences et surtout, adoptez un état d'esprit positif parce que cette carte parle de bonheur, de plaisir, de rencontre avec l'autre. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous répète un peu le message, d'accord ? Soyez dans un état d'esprit positif, ouvrez-vous vers les autres, voilà, on parle un peu des mêmes énergies, là. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées ou de vous par rapport à vous-même, avec ce valet de couple, c'est très beau à cette place puisqu'on vous parle d'amour, on vous parle de passion, on vous parle de tendresse et on vous parle de sensibilité. Donc, tout va bien. Pour les couples qui vont bien, peut-être qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle ouverture du cœur, alors c'est peut-être vous par rapport à vous-même, c'est peut-être sans lien avec les personnes que vous aimez et qui vous entourent. Il y a un nouvel état d'esprit, on voit qu'il y avait un mieux, là, quand même. Nouvel état d'esprit, vous vous donnez plus d'amour, vous vous reconnaissez mieux. Voilà, donc c'est très beau parce que c'est une nouvelle place pour le cœur vis-à-vis de vous-même. Voilà, ce message me parle beaucoup dans ce sens-là. Mais si c'est vis-à-vis de l'autre, vous êtes très aimant. Donc, pour les couples qui vont bien, comme je vous le disais, tout va bien. Il y a beaucoup d'amour, peut-être un regain de passion, peut-être que vous avez envie de mettre en œuvre de nouveaux objectifs pour votre foyer, votre famille. Peut-être également que vous êtes très occupé ce mois-ci par un adolescent, une adolescente qui vous prend beaucoup de votre temps, c'est tout à fait possible. mais sinon, on réouvre son cœur, il y a un nouvel entrain. C'est plutôt très, très joli ce valet de couple dans votre vie affective. Alors, pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on décide de pardonner, de se réconcilier, on privilégie l'harmonie, on veut poursuivre une certaine cohésion dans son foyer. Donc, on décide, voilà, de repartir de plus belle, de se réconcilier. Et puis, peut-être que pour certains, si vous devez vous séparer, j'en suis désolée, mais vous êtes très nombreux, très nombreuses. Encore une fois, tous les quatre figures sont possibles et envisageables. Vous allez vous choisir. Donc, peut-être que vous serez assez sensible ce mois-ci, mais malgré tout, c'est un nouveau départ. Vous réouvrez votre cœur pour vivre de nouvelles aventures. Voilà, vous vous privilégiez, vous vous choisissez. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui démarre. C'est très beau. D'accord. Peut-être que pour certains, vous reprenez contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui réapparaît dans votre vie. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous êtes dans des échanges avec une personne qui peut être loin de vous. Donc, il y a beaucoup, vous envoyez beaucoup de messages, vous interagissez beaucoup par messages écrits, coups de téléphone. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture du cœur et il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour qui démarre. Il y a beaucoup de jeunesse et d'enthousiasme. Ce mois-ci, malgré tout, on a quand même deux vallées. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas avec cette 4DP, si vous avez traversé une période qui était difficile, avec un manque d'argent, beaucoup de problèmes, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, ça va mieux. Là, on a un mental apaisé, on retrouve un certain calme, un certain repos, comme avec cette 4 de coupe, d'accord ? Deux 4 qui vous parlent de stabilité, de sécurité, là dans vos émotions et là dans vos pensées, d'accord ? Donc, ça va mieux. Peut-être que certains prennent un temps. Je vous ai dit que vous aviez peut-être envie de prendre une pause. Peut-être que certains partent en vacances, partent en week-end, prennent une pause pour se régénérer, pour se reconstruire. Mais peut-être que pour les autres, ce mois est plus serein. Vous avez réalisé quelque chose que vous vouliez entreprendre. Vous n'êtes pas au bout du processus, mais malgré tout, vous pouvez vous autoriser à prendre une... à vous retrouver... Non, voilà. Je vais reprendre depuis le début. Ce n'est pas vous autoriser. Peut-être qu'il y a plus de sérénité dans vos pensées. En tout cas, vous êtes moins... Il y a moins d'anxiété. Il y a plus... Voilà. C'est plus cool. Il y a peut-être de meilleures pensées. Les pensées sont peut-être plus positives. On en a parlé jusqu'à présent. Peut-être qu'on retrouve un petit peu d'enthousiasme là avec ce valet de bâton. Donc, voilà. Vous êtes en chemin, en tout cas, et ça va mieux. Donc, quelle que soit la situation qui vous occupe, il y a un mieux. D'accord ? Si vous avez été fatigué et si ça a été compliqué, on relâche la pression là. Ça va mieux. D'accord ? Avec cette carte, malgré tout, comme je vous le disais tout à l'heure avec la 10 de coupe en défi, on évite de fuir une situation. On évite la fuite en avant. On confronte les choses. Voilà. Ça, c'est un avertissement. Et comme c'est le même avertissement qui est là, je vous en parle. Voilà. Mais sinon, pour la plupart des béliers, les choses sont assez sereines. Ça va plutôt bien. À la fin du mois, avec cette 5 de coupe qui est normalement une carte de regret, de tristesse. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et on est un petit peu toujours en train de ressasser. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont encore quelques regrets parce que je vois que vous êtes en marche. mais malgré tout, là, ça demande de retrouver un bon état d'esprit. Et à plusieurs reprises, on vous en a parlé. Voilà. Donc, il y a peut-être encore des regrets, de l'insatisfaction en fin de mois, mais malgré tout, les choses avancent. Et avec cette carte, lorsqu'elle est bien aspectée, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, d'ouverture à la vie, d'ouverture aux possibles opportunités, d'ouverture aux autres. D'accord ? Il y a la capacité d'accepter si certaines choses ont échoué ou se sont mal passées, d'accepter ce qui est parce que c'est une carte de courage. D'accord ? D'accepter ce qui est, de prendre les leçons de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris pour vous élancer vers quelque chose de plus porteur, de plus positif. Alors, avec cette carte, peut-être qu'on veut pardonner. Alors, c'est peut-être se pardonner soi, pardonner l'autre, se réconcilier, réparer, parce que les choses, vous voyez, il y a deux coupes intactes ici, même si trois coupes sont renversées, tout n'est pas foutu. Donc, peut-être que pour certains, on veut réparer une situation, une relation, quelque chose. On va faire les efforts pour cela. Et puis, pour d'autres, s'il n'y a rien à réparer, vous allez sortir d'une certaine tristesse, d'un certain vague à l'âme, d'une certaine négativité pour vous élancer dans le monde, vous projeter à nouveau vers l'avenir pour évoluer, pour bouger, pour aller regarder quelles opportunités la vie a à vous proposer. On voit qu'elle en a. Il y a des opportunités à saisir, surtout avec cette route fortune. Il se peut que vous rentriez dans une bonne période où il y ait de la chance, je vous l'ai dit au départ. Donc, voilà, vous sortez doucement. Il y a plus de sérénité, il y a une réouverture du cœur parce que quand je regarde ces trois cartes l'une à côté de l'autre, malgré tout, quelle que soit leur position, il y a la 10 de coupe qui est là. On peut retrouver de l'enthousiasme, même si c'est en défi. Je sais que vous allez retrouver du plaisir, du bien-être, de la positive attitude avec cette 10 de coupe pour être capable de vous projeter à nouveau dans l'avenir, capable de bouger, d'aller à la rencontre de vos désirs. Et malgré tout, il y a de l'ouverture du cœur, il y a une plus grande sérénité. Donc, même s'il y a encore des énergies un peu compliquées en fin de mois ou durant ce mois, petit à petit, il y a de l'acceptation, il y a quelque chose qui va bouger. D'accord ? Et je vois cela également dans vos énergies intérieures, dans votre monde intérieur. Vous êtes capable de retrouver votre pouvoir, votre autorité, votre maîtrise. Peut-être que vous prenez le temps de la réflexion parce que vous avez des décisions à prendre, parce que vous devez trancher. Mais malgré tout, vous allez être capable de vous faire à nouveau confiance. de revenir à un état d'esprit plus positif et plus dynamique. On voit qu'avec la neuf de bâton, il y a beaucoup d'énergie, de détermination. Avec ce roi d'épée, il y a beaucoup de clairvoyance, il y a beaucoup d'autorité, il y a beaucoup d'assises. D'accord ? Donc, vous retrouvez votre trône si vous l'aviez perdu. Cela passe par une réorganisation ou le fait de faire un tri dans vos pensées, dans vos émotions. Voilà, de vous délester de tout ce qui vous dessert. Peut-être de vous délester émotionnellement de quelque chose, quelque chose qui a fait mal, qui a été difficile. Ou alors, quelque chose qui est encore là, qui vous contrarie et ça demande, voilà, de retrouver une clarté d'esprit pour sortir d'ambivalence du mental parce que cette roi d'épée dans votre monde intérieur, on vous parle de vos pensées à vous. D'accord ? Donc, peut-être que certains ont tendance à avoir un état d'esprit négatif. Peut-être que d'autres ont tendance à toujours penser qu'ils ne sont pas à la hauteur. Peut-être que d'autres pensent trop aux autres et pas assez à eux-mêmes et ça les dessert. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent d'une grande solitude, mais peut-être qu'il est nécessaire d'analyser un peu les choses pour savoir comment sortir de cette solitude. Peut-être que certains ont été très fatigués et que vous voulez prendre un temps de pause parce que vous avez été blessé et ça demande de se poser pour prendre les bonnes décisions pour soi. Peut-être que j'avais autre chose à vous dire. En tout cas, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous dessert, tout ce qui vous pèse, là, c'est le moment de reprendre vos esprits, de reprendre votre pouvoir, peut-être de vous apporter plus d'amour et de confiance comme on l'avait vu dans vos énergies personnelles tout à l'heure, d'accord ? De retrouver un état d'esprit positif, vous allez le retrouver avec ce roi d'épée, d'accord ? Mais ça demandera un petit effort pendant le mois. Donc j'ai l'impression que vous êtes en chemin pour aller vers un état d'esprit plus positif, mais ça demande encore un petit effort, mais vous allez faire le travail, parce que là, je pense que vous êtes saturé. Et puis avec cette roi d'épée, il y a la notion de pardon. Donc peut-être que vous allez lâcher émotionnellement quelque chose, retrouver vos esprits, faire un tri dans vos pensées pour vous pardonner. Peut-être que vous avez quelque chose à vous pardonner par rapport à un échec dans votre vie, dans un domaine de votre vie, que ce soit du point de vue affectif, que ce soit matériel, financier, professionnel, que ce soit dans un objectif de vie, dans une relation, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est nécessaire de pardonner quelque chose en vous, de réconcilier quelque chose en vous. Vous avez la clarté d'esprit pour avoir les bonnes compréhensions, accepter les choses pour redémarrer du bon pied et pour vous alléger en fait d'une charge émotionnelle qui est peut-être là depuis longtemps. Peut-être que cette douleur, elle est liée au passé et qu'il est temps de vous délester de cette charge émotionnelle qui n'a que trop duré. Voilà, maintenant, il est temps de retrouver votre pouvoir, d'autant qu'à la coupe, on vous parle de retrouver également votre pouvoir, votre confiance en vous, votre autorité. L'empereur, c'est une lame majeure, il est très proche du roi d'épée. Voilà, de retrouver votre assise, votre maîtrise, votre ancrage, votre capacité à agir. Voilà, retrouver votre pouvoir, votre self-estime, voilà, un bon état d'esprit qui vous permette d'avoir une posture, une posture dynamique qui aille vers la réussite, c'est-à-dire un certain charisme, croire en vous, avoir confiance en vous. Voilà, donc pour cela, ça demande une ouverture d'esprit, de réconcilier le cœur, de sortir peut-être de votre bulle, vous avez l'impression d'être seul, d'un trop grand émotionnel, d'accord, voilà, de vous faire du bien, de vous estimer plus, de vous occuper de vous pour retrouver un bel état d'esprit au niveau de vos émotions, au niveau de votre ancrage, au niveau de votre confiance en vous, c'est très beau, voilà, sortir du déni, du doute, des conflits du mental, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits du mental, voilà, pour retrouver de la joie, du bien-être, de l'espoir, et puis pour pouvoir aller à la rencontre de vos rêves, comme on vous le dit, avec cette roue de fortune ici, donc, j'ai l'impression, mes chers béliers, que ce mois-ci, il y a un mieux, mais vous devez continuer d'accompagner le mouvement, il est nécessaire encore d'évoluer pour retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus enjoué, pour être dans plus de légèreté, de bien-être. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, on vous dit que votre parole soit impeccable, exprimez vos intentions véritables. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez, ce que vous êtes vraiment, se reflètera dans votre parole. Bien oui, soyez à l'écoute de vous-même et dans cette écoute de vous-même, soyez capables de vous exprimer, de vous ouvrir aux autres, on en a parlé tout à l'heure, soyez capables d'exprimer vos besoins, vos envies pour aller à la rencontre de vos rêves. Et à la coupe, on vous dit aimez-vous et respectez-vous. Bon, nous en avons parlé déjà. Quoi qu'il arrive, vous n'en faites pas une affaire personnelle. On vous dit vous n'êtes jamais responsable des actes d'autrui, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Ah, donc là, peut-être qu'il y a certains béliers qui ont eu quelque chose au niveau de l'affectif, du relationnel, quelque chose qui a fait souffrir, dispute avec un ami, une amie, séparation affective, c'est tout à fait possible. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Oui, évidemment. Donc, aimez-vous, choisissez-vous en premier, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la confiance, du respect. Choisissez-vous s'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. On vous l'avait dit avec le jugement, peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer d'une situation ou d'une relation pour repartir du bon pied. Choisissez-vous en premier pour sortir de quelque chose qui vous fait souffrir, bien évidemment. Voilà, mes chers béliers, le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé, pardon, je ne sais plus parler. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, surtout liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail. Je sais que parfois vous passez un peu vite, vous oubliez. Mais s'il vous plaît, ça compte pour moi. Donc, pensez à liker cette vidéo uniquement si elle vous a plu et éclairé, bien évidemment, mais faites-le si ça a été le cas. Vous pouvez également commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, la partager pour me permettre d'être plus visible sur YouTube et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaire ou solaire, si Bélier n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, mes chers Béliers, décidément, je suis un peu distraite là tout à coup. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada